Au pied des remparts d'Aigues-Mortes, 10 000 hectares de terre et de marée. Bienvenue sur l'une des plus grandes réserves naturelles de France, les Salins du Midi. Ici, chaque année, 340 000 tonnes de sel sont extraites de ces bassins, soit un tiers de la consommation française. Et pourtant, le sel de Camargue est aujourd'hui en perte de notoriété. Autant le sel est connu de tout le monde, évidemment, mais si vous vous posez la question « et sel de Camargue », le taux de notoriété spontané est relativement faible. Et c'est totalement immérité parce que c'est, à l'origine, la principale production salinière française, avec un sel d'une qualité exceptionnelle, qui est produit dans des conditions de naturalité et d'authenticité fabuleuses. Et pour odorer l'image du sel de Camargue, la direction souhaite mettre les petits plats dans les grands. Les Salins du Midi projettent de construire un musée, un bâtiment de 1000 m2 qui retracera les 2000 ans de l'histoire du sel en Méditerranée. Il n'y a pas aujourd'hui, sur le littoral méditerranéen, un point focal d'attraction pour pouvoir expliquer tout ça et se rappeler ce que ça a été et ce que ça va continuer à devenir. Ça va permettre de valoriser notre fleur de sel locale, notre produit, notre sel alimentaire, de pouvoir le diffuser aux nombreux touristes qui viennent sur la commune d'Aiguemorte et faire en sorte, peut-être, de travailler à chercher de nouveaux marchés sur le plan international et européen grâce à cette manne touristique de plus de 1,3 millions de visiteurs qui viennent au pied de nos remparts. Un projet de 5 millions d'euros, les collectivités pourraient participer au financement à hauteur de 20% sous certaines conditions. Si on est favorable à ce musée parce que ça fait partie du tourisme industriel que soutient la région au travers du conseil régional consultatif du tourisme, mais qu'en même temps, je suis venu dire que la région ne s'engagerait pas s'il n'y avait pas des garanties sur l'emploi de l'exploitation salinière. Il ne faut pas tomber dans le panneau de laisser à l'abandon notre industrie qui est le sel de la baleine, notre conditionnement et les volumes récoltés. Voilà, et s'il y a une création, je le répète, d'emplois, quel que le soit le nombre, 7, 8, 9, 10, 17, peu importe, il faut que ce soit des emplois salines du midi et non pas des emplois qui vont être externalisés. 26 emplois devraient être créés, le musée pourrait ouvrir en 2013. La direction table sur 200 000 visiteurs dès la première année.